Dans la précédente vidéo, nous avons vu que la marche était un mouvement cyclique. Un cycle est un motif animé bouclant sur lui-même, de manière à ce que sa répétition donne un mouvement continu et régulier. Un cas typique de mouvement cyclique est celui d'une ondulation. Une ondulation est un mouvement oscillant, c'est-à-dire qui va et vient sans cesse sur un de ses axes. Pour en animer une en cycle, on la décompose d'abord en 8 faces principales, 4 en allées et 4 en retour. Cette ondulation est symétrique, c'est-à-dire que chacune de ces faces trouve sa symétrique une demi-période plus tard. Deux faces symétriques opposent donc une phase allée et une phase retour de l'oscillation. Comme l'ondulation, une jambe qui marche oscille dans un mouvement d'avant en arrière, relativement au bassin, et peut se décomposer en 8 phases. Si elle plie en arrière pendant son enjambée, elle se tend pendant son appui. Autrement dit, on n'observe pas de symétrie entre les phases allées et les phases retour d'une même jambe. Pourtant, on parle aussi de marche symétrique. Pour cela, il faut considérer les deux jambes. De profil, on observe une symétrie dans l'oscillation des pieds relativement au bassin. Quand l'un avance, l'autre recule. Mais si on prend deux poses séparées d'une demi-période, on constate une superposition, non une symétrie. C'est une question de point de vue. De face ou de dessus, la symétrie est parfaite. Sur les 8 phases principales d'un cycle de marche, 4 forment les extrêmes d'amplitude et 4 autres les phases intermédiaires du cycle. Par extrême d'amplitude, il faut entendre deux extrêmes de hauteur et de longueur. En première approche, on peut les nommer phases de contact et de passage. La phase de contact est une phase en double appui. La phase de passage est une phase d'enjambé qui correspond à l'instant où un pied passe devant l'autre. Dans ce premier modèle de marche, très schématique, les phases intermédiaires se contentent d'interpeller le mouvement entre les deux premières. Quand nous aborderons des marches plus complexes, nous verrons qu'elles peuvent partager avec elles les fonctions d'extrême d'amplitude.